Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode 51 du Let's Play sur Transport Fever 2. Alors dans le dernier épisode, on a pas mal développé un petit peu tout ce qui était liaison routière autour de Marignane. On a construit aussi un aéroport à Marignane pour la relier à Arfleur. Et dans cet épisode-là, je pense qu'on va peut-être déjà commencer par finaliser un petit peu le réseau urbain de Marignane. Alors j'avais eu quelques soucis avec l'itinéraire de la ligne de bus qui est là parce que j'arrivais pas à ce que le bus tourne à gauche à l'endroit que je voulais. Donc en fait j'ai eu une idée. Du coup je vais mettre ça en place tout de suite. Donc pause déjà. En fait cette grande avenue là, je me suis rendu compte que si je mets une voie de bus dessus, ça résout mon problème. Donc on va faire ça. Voilà, alors l'arrêt qui est là, je l'enlève. Et je vais en remettre un ici à la place, voilà. Et celui-ci, je l'enlève et j'en remets un là. Voilà. Donc là, il comprend rien. Mais on va juste lui dire qu'au niveau du 8, il doit prendre le quai 1. Et puis là, on a ce problème de tourner à gauche. Mais la solution, c'est qu'il faut mettre des voies de bus. Donc on va mettre des voies de bus sur toute l'avenue. Voilà. Et maintenant, ça fonctionne. Nickel. Ok. Donc on peut remettre play. Et ce que j'aimerais bien faire aussi, peut-être quand même, parce que Marignane n'est pas super bien desservie. Quand on regarde d'un point de vue global, on voit qu'il y a une ligne qui traverse la ville comme ça. Et puis après, il y a la navette pour l'aéroport, je dirais. Puis la navette de l'aéroport vers le port. Mais on n'a pas vraiment une ligne transversale est-ouest, je dirais. Et puis peut-être que ces quartiers-là, ils mériteraient une meilleure desserte. Donc, je propose qu'on commence par faire ça. On va rajouter des quais ici à l'aéroport. Enfin, des quais. Un quai, en tout cas. Je ne pense pas qu'on aura besoin d'en mettre encore plus que ça. Est-ce qu'on met une petite sortie ? On peut essayer de se mettre une petite sortie là. Voilà. Ok. Et puis, on va rajouter du coup des arrêts. Donc, bâtiment. Prenons ces arrêts-là. On est dans une grande ville. On peut se permettre. Voilà. Ici, un arrêt de correspondance. Après, on en met encore un là. Cette rue, on va peut-être l'améliorer quand même. Donc, de la rue de ville. Voilà. Ça enlève quelques bâtiments. Mais bon, voilà. La ville va se débrouiller à refaire quelque chose. On pourrait améliorer ça aussi. On peut tout à fait... Bah non, on ne peut pas. On ne peut pas, mais on va s'arranger pour pouvoir. Alors, pause. Ça va détruire les bâtiments, mais tant pis. On enlève ça. Et on raccorde ici. Voilà. Là, ça fonctionne. Et là, je peux améliorer. Et puis, oui, il y a un petit talus là, mais on n'a rien vu. On ne dira rien. Et ensuite, là, on va prolonger un tout petit bout. Ou alors, on prolonge comme ça. En essayant de mettre à plat. Ouais. Et puis, on prolonge ça par là. Voilà. Et on coupe. Voilà. OK. Du coup, ça nous donne qu'on va rajouter des arrêts. Alors, peut-être des plus petits arrêts, du coup, après, là, parce qu'on est moins en ville. Donc, un ici. Un peut-être par là pour desservir l'industrie. Et je verrais bien peut-être le terminus par ici pour redonner correspondance avec la ligne 1. Ouais, on va faire ça. Alors, il nous faut une gare routière. Un petit terminus. J'ai beaucoup trop d'arrêts. Ah oui, alors, j'ai téléchargé aussi les les arrêts de transport tu verres 1. Mais je suis pas sûr que je vais mettre ça là parce que ça prend trop de place. On va mettre le terminus de base du jeu. Alors, mettons-le ici. Voilà. Non, les arrêts. Donc, ensuite, on va remettre un petit arrêt encore par là. Voilà. Donc, nouvelle ligne qui part d'ici. On va mettre une couleur quand on voit quelque chose quand même. Voilà. Qui va tout droit. Qui vient à l'aéroport. et pareil au retour. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait la rue Cassini? Le 13, il est pas bon. Ok. Il veut pas aller tout droit. On va faire pareil que tout à l'heure. on va mettre une voie de bus. Et là, on va mettre juste sur ce petit tronçon là. Voilà. Et du coup... Ah, c'était comme ça qu'il fallait faire. Ok. Donc là, ça fonctionne. Marignane. Marignane. Ligne 2. On achètera des bus après. On va remettre play en attendant. On va encore faire, je pense, en tout cas, une ligne qui peut partir de là aussi puis qui va desservir peut-être ce quartier par ici. peut-être venir par là et puis aller jusqu'à la gare routière. Ouais, ça me paraît pas mal. Donc, il nous faut des arrêts. Alors, on va mettre un arrêt ici. Un là. Un ici. Après, on peut peut-être desservir celui-là. Passer peut-être... Ah non, pas par là du coup. Puisque la gare routière, elle est ici. Donc, on met encore un arrêt là. Et ça ira bien. Donc, nouvelle ligne de la gare routière. On la met quoi ? Verte, celle-là. Vert clair. Bon, il y a déjà une verte. Bleu. Ouais, on a déjà des couleurs qui ressemblent à ça. Violet. Voilà. Du coup, il a pris quelques... Ouais, celui-là, ça me va. Ensuite, il va venir là. Puis ici. Puis là. Comme ceci. Et voilà. Du coup, ici, on a toujours le même problème parce qu'on tourne à gauche depuis une avenue. C'est vrai que j'avais plus pensé à ça. Du coup, on va peut-être faire autrement. On va mettre une rue ici. voilà. Un truc comme ça. Et du coup, on va rajouter un arrêt ici qui fera la correspondance. Donc, le 3, on l'enlève. à la place, on va mettre celui-ci. Et le 11, on l'enlève. Et à la place, on met celui-ci. Ok, ouais, c'est mieux. Pour la correspondance, ils pourront marcher d'un arrêt à l'autre. C'est pas très grave. Ok, donc là, il faudra acheter les bus aussi. On va quand même renommer la ligne Marignane, ligne 3. Et peut-être qu'une quatrième ligne, ça pourrait être utile pour tout ce secteur-ci. Avec un terminus peut-être par là. Ouais, on va faire quelque chose comme ça. On va faire... Alors, on va passer cette rue-là en sens unique. Mais comme ceci, voilà. Vous allez voir. On va prendre un arrêt terminus. Enfin, ce sera le terminus pour la ligne mais je mets juste un arrêt de passage qu'on met là. Ensuite, on met un arrêt ici. Ah non. Excusez-moi. On met un arrêt ici. Comme ça, il ferait une boucle comme ça pour son terminus. On va mettre un arrêt par là. Ensuite, on va juste améliorer la rue ici. Histoire qui passe sur des rues quand même correctes. Un arrêt par là. Et puis, après, voilà, on arrive à la gare routière. Ok, donc, une nouvelle ligne qui part de la gare routière. Quel quai prend ? Le quai 10. Est-ce qu'on pourrait pas prendre le quai 1 ? Ah, ça le fait tourner par là. Bon, je vais rajouter un arrêt pour voir comment il fait. Ah, du coup, il a repris le quai 10. Ouais, mais le quai 10, ça va bien, en fait. Prenons le quai 10. Voilà. Du coup, il tourne par là. Nickel. Voilà. Et donc, ça, c'est Marignane ligne 4. Et maintenant, on va acheter les bus. Donc, sur la ligne 2, il faut très clairement des articulés. Il faut de la capacité. On va peut-être quand même pas prendre les capacités. On va prendre des Citaro G. Mettons ceux-là, on va en mettre peut-être 4. On va les prendre. Je ne sais plus de quelle couleur on était sur l'autre ligne. Je crois que c'était bleu sur la 1. Donc, Marignane ligne 2. Ensuite, pour la ligne 3, on va peut-être prendre des standards. par contre, ça sera suffisant, je pense. on va en prendre peut-être 3. On va peindre aussi en bleu. Marignane ligne 3. Et puis sur la 4, on va aussi prendre des Citaro. On n'en prend peut-être que 2. On les peint en bleu. Marignane ligne 4. donc tous nos bus sont en train de sortir et ils vont se mettre en place sur les différentes lignes. Et c'est pas mal parce qu'à Marignane on commence à bien utiliser la guerre routière. on voit qu'à part les quais 1, 7 et 8 tous les autres quais sont utilisés. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ok. Bon alors Marignane ça c'est bon c'est fait. Et puis maintenant je pense qu'on va s'occuper de faire ce que nous avait proposé M Carpolf il y a quelques temps de produire ici des matériaux de construction et puis de les envoyer en avion jusqu'à l'aéroport de Strasbourg et puis depuis cet aéroport de Strasbourg on pourrait les envoyer en bateau jusqu'à Nord sur Erdre. Donc on va faire ça alors donc ce qu'il va falloir qu'on fasse déjà dans un premier temps c'est que cet aéroport qui n'est pas prévu pour des marchandises il va falloir lui ajouter des terminaux de marchandises alors configuré on va peut-être enlever le hangar qui va nous gêner on n'est pas forcément embûché d'en avoir un dans tous les aéroports et bâtiment terminal de marchandises voilà on va le mettre le jeu a construit une rue là en fait non je vais faire pause parce que vous savez quoi j'imagine quand même que pour les passagers on aura besoin de plusieurs terminaux donc je vais mettre là je crois que j'ai les terminaux de base du jeu on va mettre peut-être deux voire trois terminaux on va mettre trois terminaux de passagers donc on va enlever ça pour enlever je pense ce bâtiment là histoire de se laisser un petit peu de la marge parce qu'on va peut-être faire d'autres lignes après qu'est-ce que j'ai fait je pense que j'ai pas mis le bon type de terminal aucun couloir aérien gros avion ouais je pense que j'ai mis le mauvais type de terminal donc ça tu enlèves voilà il y a toujours le problème ok alors en faisant comme ça il embête moins gestion de la ligne Strasbourg aéroport ok là ça marche je sais pas exactement ce que c'était le problème du coup bâtiment et maintenant je mets un terminal de marchandises voilà puis on peut toujours remettre un hangar par là ah non il n'y a plus la place bon on met pas de hangar à Strasbourg c'est peut-être pas indispensable quoi qu'on essaye de faire les trucs proprement alors on va enlever ces trucs là on enlève ça là on enlève ça alors j'ai beaucoup de véhicules qui savent plus où ils sont mais ça va rentrer dans l'ordre alors là ça on reste bien à plat comme ça c'est bien propre nickel ensuite on va se connecter on va faire quelque chose comme ça est-ce que ça passe là le hangar c'est peut-être pas celui-là non ça passe pas je vais d'abord mettre le hangar mettons-le ici ouais on va faire comme ça je mets est-ce que je peux prolonger la route là non là ça passe pas donc on va d'abord la mettre ici il veut pas trop m'entendre parler ouais quelque chose comme ça c'est une petite descente mais bon après on va devoir descendre là de toute façon donc c'est pas forcément plus mal ça on va connecter peut-être comme ça et puis là on passe en route de campagne pente trop inclinée on va faire quelque chose comme ça voilà ok donc là on a bien grandi l'aéroport de Strasbourg on a réussi à reconnecter les choses correctement donc ça devrait aller je remets play donc on a notre aéroport de Strasbourg qui maintenant peut accueillir des marchandises dans ce terminal là à Marignane il faut qu'on puisse accueillir aussi des marchandises donc on va configurer ici on pourrait très bien mettre le terminal de ce côté peut-être ah il va falloir déplacer la route aussi alors pause comment on peut faire bon on va l'enlever et puis on verra comment on peut l'arnaître je sais pas si ouais ici il faudra peut-être mettre plus de terminaux de passagers aussi mais à voir parce qu'après je sais pas trop comment je vais faire pour la route pour l'instant on va le mettre là le terminal de marchandises et on verra plus tard pour comment on arrange le reste du coup on va ajuster un petit peu tout ça en tournant peut-être on avait mis un boulevard urbain je crois voilà quelque chose comme ça ici là on reste sur quelque chose de plat voilà et là on connecte ok bon on va garder ça je pense que ça ira et du coup les matériaux on peut les faire là il va nous falloir de la pierre de la pierre qu'on peut trouver où est-ce qu'on peut en trouver dans ce secteur il y en a pas tant que ça il y en a pas tant que ça ça serait un peu bête de faire venir la pierre de l'autre bout de la carte cela dit bon il y en a ici mais c'est pas vraiment pratique mais s'il y en a vers Strasbourg on peut les utiliser l'avion dans l'autre sens aussi mais c'est pas vraiment le cas puis alors cette carrière là ça va être assez difficile à exploiter quand même ouais ouais c'est pas évident là ici c'est une usine de matériaux là on utilise déjà la carrière on va pas faire un aéroport là pour que les avions s'arrêtent prendre de la pierre ça serait quand même un petit peu abusé de faire un aéroport juste pour une carrière là on a une carrière inexploitée mais c'est pas beaucoup mieux on a une carrière ici à bagnole et une autre là mais on est quand même assez loin est-ce qu'il y aurait pas d'autres matériaux qu'on pourrait envoyer en avion parce que là je suis pas sûr que ce soit le plus pertinent ce qu'on est en train de faire de quoi a besoin à part ça nord sur herde de biens de consommation alors ça c'est compliqué aussi à faire mais si on arrive à les faire tout dans le sud on peut éventuellement les envoyer en avion on peut les faire ici donc on peut se dire qu'on va s'arranger pour faire les biens de consommation là on les enverra à l'aéroport pour les envoyer en avion et on s'arrange pour que les biens de consommation puissent tout produire sur place on va plutôt s'occuper de ça parce que les matériaux je pense qu'en fait on n'est pas sur quelque chose de très pertinent tout compte fait et là je vois qu'on a une aciérie donc on pourra livrer l'acier ici pour faire l'acier ici on a du fer donc on va l'emmener dans l'aciérie je pense en camion c'est ce qui me paraît le plus pertinent vu l'endroit par contre il va nous falloir du charbon bon le charbon on en a là toute la partie acier du coup ça me paraît bon et puis il y a tout ce qui est plastique alors le plastique où est-ce qu'on peut faire du plastique on peut en faire ici c'est pas forcément à côté cela dit on peut les amener on peut l'amener en bateau ça me paraît pas forcément absurde à voir si on fait passer le bateau par là en creusant un passage ou bien si on démarre de là mais je suis pas sûr que ça va se connecter mais je pense que ouais on va on va passer par ici et puis comme ça on pourra faire une ligne peut-être de pétrole qui amènera le pétrole jusqu'ici et une autre pour le plastique qui passera par là donc ce qu'on va faire c'est que là on va pour l'open que je mette en pause ça gêne pas on va faire du terraforming vu que on est extrêmement riche on a plus de 2 milliards on va se permettre de dire que là en fait c'est le sud de l'île donc elle finit comme ça et que là il n'y a rien du tout il n'y a pas d'île c'est la mer voilà on adoucit tout ça comme ça même le fond de la mer il est propre on adoucit un petit peu la falaise voilà comme ça on pourra faire passer nos bateaux et ouais donc on va se mettre un petit port par là enfin un petit port un port de marchandise quand même avec des grands terminaux et il en faut 2 donc si on le met ici j'espère qu'on arrive à connecter directement l'usine j'espère et puis si c'est pas le cas on verra si en faisant une route plus courte ça fonctionne mais déjà on va essayer en faisant comme ça voilà est-ce que là non ça fonctionne pas donc on va essayer de tracer une route par ici quelque chose comme ça voilà c'est connecté nickel on va remettre un petit peu des arbres là où on a enlevé les arbres c'est là on va mettre un peu de tout là on a enlevé la route donc on replante des arbres parfait ok il nous faut un petit port par là et puis dans le fond ça on va le faire en camion c'est juste à côté on va pas utiliser le bateau pour ça ça serait quand même pas très utile alors par là comme ceci et du coup un petit port par là les ports ici avec un seul terminal là ça sera suffisant on peut se mettre comme ça et on va mettre une route là qui se prolonge par là on va améliorer tout ça ok du coup mettons nos relais routiers routiers j'ai dit pour les marchandises est-ce que là qu'est-ce qu'on met on va mettre les trucs du jeu ça ira très très bien on peut le mettre par là et puis on va le mettre en face de la route d'accès au port ah quoique on va mettre une plateforme que d'un côté voilà comme ça ça passe donc nouvelle ligne ici donc là on est à Amboise Pétrole Brut on va acheter ici on a un dépôt donc on achète des camions de pétrole 3 camions pour l'instant je pense que ce sera suffisant on ajustera les taux plus tard ensuite il nous faut donc une nouvelle ligne d'ici jusque là donc ce sera Amboise Pétrole Raffiné Vert Sainte non en fait je vais mettre pour plastique parce que Vert Sainte après on va penser que c'est pour la ville ici on n'a pas trop de chantier naval pour des questions de réalisme on va dire qu'il est en ville d'Amboise donc on va le construire par là on va le mettre ici voilà achetons un véhicule donc un bateau je vais mettre un truc trop énorme non plus on va prendre celui là c'est déjà vraiment pas mal et donc c'est cette ligne ci qu'on vient de créer parfait et ensuite je pense que là on va changer le terminal voilà parce que ce terminal là on va l'utiliser pour emmener le plastique jusqu'à Nilvange donc là ça va être une grande ligne de bateau ah bah oui j'ai pas fait le port c'est sûr que ça va être plus compliqué comme ça du coup un port de marchandise mettons le ici alors comment on va le connecter donc on va déjà mettre une route devant et ensuite on va aller par là on va faire passer une route par là et puis on va essayer de se connecter par là ça il va falloir refaire pas trop incliné est-ce que là ça fonctionne oui du coup là ça il va falloir couper un petit bout voilà on remet seulement jusque alors la ligne droite c'est là jusque là et là on devrait pouvoir faire quelque chose comme ça non on ne peut pas parce que il y a l'usine alors allons jusqu'ici puis jusque là et là on va pouvoir voilà et donc là on est bien connecté tout va bien on va moderniser le tout petit bout de route qui est là parfait donc je reprends la ligne qui est là on ajoute ce port alors comment il a fait pourquoi il passe par là c'est pas plus simple de passer par ici euh ok c'est un peu dommage quand même moi moi je dirais moi je dirais qu'il faudrait l'inciter à passer par là on va essayer de creuser là on va faire deux îles sinon il va perdre du temps déjà que la ligne est longue bon je sais bon je sais là dans cet épisode je me prends un petit peu des libertés par rapport à l'environnement que le jeu a généré mais d'un autre côté dans la réalité on s'amuserait pas à faire des détours pareil avec des bateaux donc voilà je considère que c'est pas forcément plus irréaliste que ça est-ce que maintenant il passe par là oui il passe par là et dans les deux sens même donc c'est très bien on va adoucir le fond de la mer ouais c'est pas mal encore un peu peut-être ça ira bon de toute façon on le voit pas donc on va pas trop s'embêter avec ça ok du coup on va acheter je pense quand même deux bateaux pour le plastique parce que c'est vraiment loin on va acheter des merlins donc c'est la ligne 1 qu'il faut que je renomme qui est donc sainte plastique pour bien je vais mettre entre parenthèses Nil Venge pour que je sache où ils sont faits ça commence à faire des noms de lignes un peu long mais au moins on sait de quoi on parle bon alors voilà donc on a lancé la première partie de la chaîne de production et puis il va nous manquer toute la partie acier donc on a dit de là à là et puis de là à là ensuite de là à là et ensuite on emmènera tout à l'aéroport de Marignane qui enverra à l'aéroport de Strasbourg et depuis Strasbourg on enverra en bateau à Nord-sur-Erdre mais tout ça on va le faire dans un prochain épisode parce que je pense qu'aujourd'hui on a déjà fait pas mal de choses donc on va s'arrêter là j'espère que l'épisode vous a plu si c'est le cas comme d'habitude vous savez ce qu'il vous reste à faire likez partagez commentez abonnez-vous activez la petite cloche pour les notifications et moi je vous dis à bientôt Sous-titrage Pé pragmatic Sous-titrage ST' 501